Musique Nous allons donc réaliser la ganache au chocolat. Il nous faudra notre fond qui est cuit et ébarbé, la crème avec le sucre inverti ou le miel. Il faut que le chocolat et le beurre soient aussi déjà pesés. Nous faisons chauffer la crème et le sucre inverti jusqu'à ébullition. Si la quantité de crème est plus petite, vous pouvez adapter la taille du contenant et donc prendre une casserole plus petite. Nous sommes à forte ébullition, nous allons verser la crème en une seule fois sur le chocolat. Nous attendons quelques instants que le chocolat commence à fondre en dessous de la crème. Nous mélangeons d'abord au milieu, au noyau pour ne pas incorporer d'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo !